Sous le feu des critiques depuis les révélations du média catalan El Periodico, l'ancien président du Barça, José María Bartomeu, est sorti du silence ce vendredi via un communiqué. Accusé, aux côtés de son directeur exécutif Oscar Gros et l'ex-directeur juridique Romain Gomez-Ponty, d'avoir contribué à la fuite dans la presse des contrats de Lionel Messi et de Gérard Piqué, mais aussi d'avoir insulté les deux hommes dans des conversations privées, le dirigeant s'est défendu. Par rapport aux commentaires sur Lionel Messi qui, je le rappelle, se basent sur des messages réalisés dans la sphère privée, ils s'inscrivent dans le cadre de la liberté d'expression individuelle de chacun, même s'il peut y avoir des opinions différentes. En ce sens, je répète ce que j'ai dit publiquement en différentes occasions. Laissez partir Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football, a constitué une erreur historique. Ainsi lancé Bartomeu. Après les célébrations polémiques de l'Argentine à la suite du sacre mondial face à la France, la FIFA a décidé d'ouvrir une procédure. Voilà quasiment un mois que l'Argentine a été sacrée championne du monde après sa victoire face à la France. Un mois aussi que les premières polémiques sur les célébrations et les provocations des Argentins après la finale ont émergé. Le gardien Emiliano Martinez avait d'ailleurs été l'un des joueurs les plus provocateurs enchaînant les chambrages et les moqueries sur Mbappé notamment. Un comportement que n'avaient pas apprécié bon nombre de suiveurs du ballon rond. A commencer par son co-achuna Emery, le technicien espagnol n'est visiblement pas le seul, puisque la FIFA a aussi réagi. Ce vendredi, la FIFA a révélé dans un communiqué qu'elle ouvrait une procédure contre l'Argentine et de la Croatie pour des événements survenus lors des matchs face à la France, pour les Argentins, et au Maroc, pour les Croates, lors du mondial au Qatar. L'Argentine est concernée pour de possibles violations des articles 11, comportements offensants et violations des principes du fair play, et 12, incorrections de joueurs et d'officiels, après la finale face à la France. Si le communiqué ne précise pas la raison, le gardien Emiliano Martinez avait été très critiqué pour sa célébration jugée obscène au moment de recevoir son trophée de meilleur gardien de la compétition. Pour la Croatie, la FIFA évoque que la procédure concerne de potentielles violations des articles 13, discrimination, et 16, ordre et sécurité lors des matchs, du code disciplinaire de la FIFA lors du match pour la 3e place contre le Maroc. Si on ne connaît pas encore précisément la raison, on peut penser que cela fait référence à la polémique de la vidéo de certains joueurs croates, dont de Jean Lovran, qui chantaient des chansons nationalistes et fascistes. Enfin la FIFA a aussi révélé avoir sanctionné trois autres fédérations, Mexique, Écateur et Serbie. Les trois pour la même raison, violation de l'article 13 de son code de conduite, discrimination, pour des chansons entonnés par les supporters des trois pays durant ce mondial. Le Mexique a été sanctionné d'une amende d'environ 100 000 euros et un match à huis clos avec sursis. L'Écateur écope d'environ 20 000 euros et d'un match à huis clos partiel, et enfin la Serbie est sanctionnée d'une amende d'environ 50 000 euros et d'un match à huis clos partiel. Pour la sélection serbe, le communiqué précise que sept joueurs serbes ont aussi été sanctionnés à titre individuel pour mauvaise conduite lors du match contre la Suisse.